Bonjour à tous, je me présente Baba Tarnyei, je suis co-tuteur du cours sur renforcer les partenariats publics privés pour répondre aux besoins de l'environnement des affaires post-COVID-19 dans le contexte de la ZEKAF, donc de la zone de libre-échange continentale africaine. Nous sommes aujourd'hui dans le cadre du module 4, évaluation des projets PPP. Pour rappel, vous avez eu à suivre le module 1 introductif au cours PPP, le module 2 qui définissait le cadre des projets PPP et le module 3 qui consistait à définir tout le processus d'identification et de choix des projets PPP au niveau pays, par exemple. Et le niveau 4, c'est le niveau d'évaluation justement de ces projets pour pouvoir, au regard de différents critères, que ce soit économiques, sociaux, environnementaux, de pouvoir évaluer ces projets PPP et de définir un peu les impacts économiques, les coûts, les revenus, la durée du contrat. Donc, c'est ce qui permet après de, sur un contrat PPP particulier, de pouvoir faire l'évaluation par rapport à des critères qui ont été définis. Dans le cadre du cours d'aujourd'hui, ce qu'on aura à voir, c'est comment on définit l'objectif de l'évaluation d'un projet PPP. On fera un aperçu sur le processus d'évaluation du projet, les principaux domaines d'évaluation, comment on évalue la faisabilité d'un projet PPP, la viabilité économique, comment on fait également l'évaluation environnementale et sociale, et comment on évalue aussi la capacité à gérer un projet PPP et les principales compétences autistes pour l'évaluation d'un projet de partenariat public-privé. Donc, pour le premier item, qui consiste à l'évaluation d'un projet PPP, ce qu'on peut dire, c'est que l'évaluation d'un projet PPP, c'est le processus structuré d'évaluation de la viabilité d'un projet ou d'une proposition. Elle consiste à calculer la faisabilité d'un projet avant d'y engager des ressources. Donc, comme ce qui vous a été présenté précédemment, en général, les États, ils ont un budget limité et une liste importante de projets, notamment de projets PPP, dans lesquels ils peuvent être susceptibles d'investir ou de rechercher un financement. Donc, dans cette liste susceptible de projets PPP, il faut définir quels sont les critères qui me permettront de, finalement, de dire, voici le top 5, le top 10, voici les projets PPP auxquels mon budget de X permettra de réaliser des objectifs sociaux, économiques pour ma population. Donc, quels sont ces critères aujourd'hui d'évaluation qui me permettront, dans la panoplie de projets possibles et potentiels du pays, que ce soit de l'État central ou des collectivités territoriales, de dire quels sont les projets que nous allons mener. Donc, globalement, c'est de définir cet outil qui permettra d'avoir le meilleur choix de projet pour atteindre les objectifs du gouvernement. Donc, l'évaluation d'un projet implique de comparer plusieurs options en utilisant des techniques de décision ou des techniques d'évaluation économique. Donc, globalement, ce que ça va permettre de faire, c'est de filtrer les projets qui ne répondent pas à ces critères de faisabilité qu'on aura définis au préalable. Donc, ce qui permet d'éviter aujourd'hui de lancer des projets PPP, d'utiliser des ressources de l'État et après d'aller au bout de quelques mois ou de quelques années d'arrêter le projet, de se rendre compte finalement que le projet n'était pas pertinent ou qu'il y avait un meilleur projet à exécuter pour l'État. Et ce qui ressortirait forcément en un gaspillage de ressources publiques. Donc, cette phase d'évaluation, c'est une phase assez critique qui permet aux décideurs d'obtenir, de choisir en tout cas les meilleurs projets. Globalement, ce que cette phase d'évaluation permettra de répondre, il permettra de répondre à des questions comme les suivantes. Est-il judicieux d'un point de vue économique de mettre en œuvre le projet ? Est-il pratique d'acquérir le projet sous forme de PPP ? Ça aussi, c'est une question à laquelle nous allons essayer de répondre. C'est-à-dire que quand vous avez une liste de projets potentiels au niveau de l'État, il faudra choisir est-ce que le projet, finalement, on le réalise exclusivement sous le budget de l'État et après, on trouve un opérateur pour gérer le projet ou est-ce que c'est un opérateur public qui va gérer l'infrastructure ? Ou est-ce qu'on pense que d'un point de vue technique, on a besoin d'un partenaire privé pendant une durée initiale pour acquérir une technologie ou des compétences qui font défaut ? Dans ce cas-là, on se dit que pendant cette durée de concession, c'est mieux d'aller choisir un opérateur privé. Dans ce cas-là, on va dire potentiellement que c'est peut-être mieux d'aller vers un projet PPP. D'un point de vue coût aussi, l'État peut décider d'aller vers un projet PPP parce que l'État a un défaut de ressources pour mener certains projets. Il trouve qu'aujourd'hui, par rapport à un contexte de raréfication de ressources, de se dire est-ce qu'il n'est pas plus pertinent aujourd'hui d'aller vers un projet PPP pour acquérir des sources de financement complémentaires et alternatifs. Une fois qu'on a regardé ça, on va regarder également est-ce qu'il n'y a pas des obstacles aujourd'hui pour faire un projet, pour lancer le projet d'un point de vue PPP. C'est-à-dire que si un État aujourd'hui pense à faire un projet PPP compte tenu d'une urgence sociale ou environnementale, mais que son cadre, le cadre des projets PPP n'est pas encore aux normes ou n'est pas encore défini, ça va peut-être rendre beaucoup moins pertinent de lancer un projet PPP. Donc, il y a un certain nombre de prérequis également qu'il faudra lever pour lancer ces projets PPP. Donc, dans cette phase d'évaluation des projets PPP, ce qu'on essaie de faire globalement, c'est de structurer le projet, de définir déjà les premières hypothèses du modèle financier, les exigences techniques. On n'est pas encore à la phase aujourd'hui de sélection d'un opérateur technique ou à la phase même de définition d'un avant-projet sommaire ou d'un avant-projet détaillé du projet. Donc, on n'est pas encore forcément à l'idée d'avoir des coûts précis de ce que ça peut coûter. Mais l'idée en est qu'on peut, déjà, estimer des fourchettes de prix qui donnerait une idée à peu près de ce que ça coûterait. Par exemple, de construire une autoroute de 50 ou de 100 km, de construire un hôpital pour prendre en charge, je ne sais pas, 500 patients par jour, un hôpital de niveau 4, de construire une infrastructure d'assainissement. Voilà. On peut quand même essayer d'avoir une fourchette et une première idée estimative des coûts et de savoir est-ce que l'État, aujourd'hui, il est prêt à s'engager dans cette nature de projet et à quel pourcentage. C'est-à-dire que si aujourd'hui, on a un projet de chemin de fer, je ne sais pas, qui doit faire 1 000 milliards de francs CFA, l'État peut se dire si je dois m'engager dans ce genre de projet à 10 ou 20 % du financement, peut-être qui doit venir de l'État, peut-être de l'indemnisation des populations qui peuvent être impactées par le projet que je dois payer. L'État peut se dire, aujourd'hui, est-ce que j'ai les moyens financiers pour pouvoir m'engager dans ce genre de projet ? Donc, toute cette phase d'évaluation du projet doit permettre de répondre à cette problématique. Elle permettra de regarder les impacts socio-économiques du projet et de regarder et de confirmer l'appartenance du projet. Un critère qu'on utilise souvent, c'est le VFM, c'est Value for Money, qui permet de savoir par rapport à l'argent qu'on souhaite mettre dans ce projet, quelles sont les retombées socio-économiques qui sont envisageables, savoir justement, est-ce que ce financement justifie, ces retombées économiques justifient le financement qu'on doit mettre sur la table pour financer ce projet. Donc, par rapport au processus d'évaluation des projets, nous passons par plusieurs étapes. La première étape, c'est une étape de pré-structuration d'un projet ou d'un contrat qui permet un peu déjà de définir, les premiers items du contrat. Souvent, par exemple, avant même de venir au niveau du contrat PPP, il y a un certain nombre de contrats que les différents acteurs vont signer. Ça peut être un MOU entre un partenaire technique et une agence de l'État. Ça peut être des Joint Development Agreement ou des contrats de partenariat entre des sociétés privées, une société privée nationale, par exemple, et une société privée internationale, qui veulent allier leur force pour mettre en place un projet PPP. Donc, c'est structuré les contrats, c'est un peu ça. Donc, déjà, ça donne le « là » par rapport peut-être au contrat PPP final qui va être signé entre le partenaire technique qui peut être soit une société privée ou soit un groupement de sociétés privées, un partenaire financier et l'État. L'étape 2, c'est regarder est-ce que les exigences techniques sont connues et conçues. Donc, sur cette partie-là, souvent, ce sont les ingénieurs qui vont faire leur travail de définition, soit de cahier des charges ou de critères techniques qui permettent de dire « nous voulons une autoroute entre telle et telle région, il doit y avoir un échangeur et une sortie à ce niveau-là » ou « on veut un hôpital qui doit répondre à telle et telle problématique, nous voulons prendre en charge, je ne sais pas, est-ce que nous voulons prendre en charge des maladies liées au cancer ? » Donc, ça va impliquer de définir un hôpital d'un certain type. Est-ce que c'est un hôpital public, c'est un hôpital spécialisé ? Ce genre de questions, aujourd'hui, va permettre de définir quelles sont les exigences techniques du projet. Et l'étape 3, c'est la partie un peu de modélisation financière qui permet aujourd'hui d'identifier l'étape X, les coûts d'investissement, d'identifier les OPEX, ce qui est coopérationnel, pendant la phase d'exploitation du projet, et d'identifier également les revenus et le mode de paiement de ces revenus-là. Donc, est-ce que les revenus aujourd'hui permettent de rentabiliser le projet ? Quels sont les risques liés au paiement des revenus ? Quand c'est un paiement, par exemple, d'un usager, est-ce que les revenus sont sûrs ? Est-ce qu'en c'est un paiement public aussi ? Quel est le risque aujourd'hui que la partie publique ne paye pas, par exemple, ses loyers ? Par exemple, si on fait un PPP ou on construit des bâtiments à usage public pour l'administration, est-ce que le gouvernement, on est assuré que tous les mois ou tous les ans, l'État paiera son loyer ? Voilà. Donc, tout ça sera intégré dans ce modèle financier-là. L'étape 4 aussi est de tester la faisabilité du projet. Donc, la faisabilité du projet va être testée aussi bien d'un point de vue technique que d'un point de vue économique, du point de vue des revenus. Donc, comme je disais tantôt, le modèle de paiement des PPP va être testé. Est-ce que c'est un PPP de type utilisateur payeur ? Donc, ça, comme je disais tantôt, c'est un type de PPP qui est souvent plébiscité par les gouvernements parce qu'il n'a pas d'impact budgétaire à leur niveau parce que ce sont les utilisateurs qui payent. Le gouvernement n'a pas à chaque année dans son budget d'investissement à inclure des frais de paiement liés au fonctionnement de ce PPP. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que certains PPP vont être beaucoup plus favorables à ce type de formule utilisateur payeur. Et d'autres PPP vont être plus favorables à un type de paiement par la partie publique. Donc, par exemple, quand on fait une autoroute, le péage, c'est une formule de type utilisateur payeur. Mais quand vous faites, par exemple, un bâtiment public, là, c'est plus un loyer de la partie publique qui va être beaucoup plus pertinent. Donc, ce n'est pas tout le temps qu'on a le choix de choisir le type de paiement. Des fois, on peut avoir le choix de dire… Par exemple, une autoroute, l'État aurait pu dire, l'autoroute, moi, je la rends gratuite pour l'usager, mais c'est l'État qui préenche l'effet. Ça, c'est possible. On peut construire, par exemple, un pont et dire que je ne veux pas de péage. Je pense que le pont, l'impact socio-économique, il est pertinent pour le projet. Pour X raisons, politique ou autre, ou sociale, je ne juge pas pertinent de mettre un péage au niveau du pont. Peut-être que la distance du pont est tellement minime qu'on pense que ce n'est pas pertinent forcément de faire un pont. Si on décide, on peut décider de confier l'exploitation d'une infrastructure à une partie privée, mais que ce soit l'État qui lui paye pendant cette durée d'exploitation. C'est quelque chose aujourd'hui, par exemple, qui est possible. La faisabilité du projet doit être testée également par rapport à la formule de paiement. Les régimes de recettes mixtes aussi sont applicables. On peut avoir une part qui est payée par l'État et une part qui est payée par l'usager. L'étape 5, c'est de regarder les impacts sociaux-environnementaux du projet. C'est-à-dire qu'un projet n'a pas qu'un impact économique lié au revenu ou au flux financier qu'il génère. Mais l'impact social et environnemental également va être important. Par exemple, si un projet doit détruire de l'emploi, c'est quelque chose qu'on va regarder. Si c'est par exemple un projet, vous avez des structures commerciales. Aujourd'hui, le long d'un projet, il faudra identifier est-ce que le projet qu'on souhaite mener justifie de déplacer ces structures commerciales-là ? Quel est l'impact qu'on va avoir ? Je donne un exemple. On peut avoir une usine le long d'un trajet. Si le projet implique de déplacer l'usine, finalement, est-ce que c'est justifié oui ou non ? Est-ce que la perte économique que l'on génère, la perte en termes sociaux que ce projet-là va causer, en termes de perte d'emploi, en termes de perte d'activité économique, que ce soit des activités directes ou indirectes, sur la chaîne de valeur sur laquelle cette industrie est positionnée, est-ce que tout ça, si on prend ça en compte, est-ce que ça justifie aujourd'hui de faire le projet lui ou non ? Donc, il faudra réfléchir souvent aussi à ce genre de problématique. L'impact socio-environnemental également est important. Quand on veut faire une infrastructure qui, je ne sais pas, peut avoir des impacts en termes de pollution, on veut construire un PPP, je ne sais pas, une unité agro-industrielle, mais je ne sais pas, une usine de cimenterie en mode PPP, je donne un exemple, si l'usine est à côté d'un complexe, d'un parc, par exemple, est-ce que l'impact aujourd'hui économique attendu, il justifie aujourd'hui de détruire ou d'avoir un impact négatif sur cette flore aujourd'hui que l'on peut avoir ou tout l'écosystème qui existe, il faudra réfléchir à ce genre de questions et de décider finalement, est-ce que ça vaut la peine du monde de faire le projet. L'étape 6, c'est confirmation de l'adécoration du projet PPP. Donc ça, c'est plus par rapport au type de formule de prestation de marché qui sont possibles. L'État a plusieurs options par rapport à un projet, qui est de le faire en PPP, qui est de le faire en marché public classique, qui est de construire l'infrastructure et de le confier à l'instructure. Ensuite, pour la gestion, donc en décorrélant la partie construction et la partie exploitation, on n'est pas forcément obligé toujours d'avoir le même acteur qui fait la construction et ensuite qui va venir faire l'exploitation. Donc plusieurs formules sont possibles. Donc l'État devra aussi voir par rapport au projet quelle est selon l'État la meilleure formule pour faire ce PPP. Une fois qu'on a décidé ça, en fait, on choisira la voie de passation de marché et toute la procédure y est afférente avec l'État. Et la procédure y est afférente, il faudra justement vérifier que cette procédure répond aux critères d'urgence, aux critères de transparence, de mise en œuvre de ces projets PPP. Donc une fois qu'on passe cette phase, c'est un peu une phase de go-no-go, donc un peu où dans certains cas, on parle de feu vert. Donc le principe globalement, c'est de dire si oui, finalement, oui ou non, on y va sur ce projet-là. Oui ou non, on y va sur ce projet-là en formule de PPP. Oui ou non, on y va dans ce projet-là, dans cette fourchette de prix, d'enveloppe financière, dans cette formule technique. Voilà. On définit un peu les critères préalables de mise en œuvre du projet PPP. Donc globalement, pour résumer, en termes de domaines d'évaluation, on peut essayer de les regrouper en quatre domaines. Le premier domaine, c'est la faisabilité commerciale. Donc quand on parle de faisabilité commerciale, c'est de répondre à la question est-ce que les flux de trésorerie du projet, du secteur privé pour le projet, dans le cadre d'un PPP, ont été évalués et qu'ils sont aujourd'hui jugés pertinents pour réaliser ce projet en format PPP. La faisabilité financière, est-ce que les flux de trésorerie du secteur public pour le projet, dans le cadre de l'exécution du projet PPP, ont été évalués également. Donc quand on parle de faisabilité financière, ça peut être le secteur public, mais ça peut être aussi d'autres acteurs qui vont contribuer au financement, des banques de développement, des banques commerciales. L'impact sur la dette et le déficit public également. Donc ça également, il va être important de regarder, compte tenu de la durée des projets PPP qui engagent des États des fois sur 20 à 30 ans, voire même éventuellement plus, de voir si la dette sur laquelle on engage un État pendant des 10, 20, 30 ans et des générations futures, est-ce que cette dette-là, elle est appropriée le mieux ou non ? Et enfin, le rapport qualité-prix, donc Value for Money, c'est de regarder globalement par rapport à l'investissement qui va être levé et mis dans ce projet, est-ce que cet investissement par rapport aux retombées économiques directes et aux retombées économiques indirectes, est-ce que ce projet-là finalement est justifié ? Donc quand on parle de retombées économiques indirectes, c'est de voir par exemple quand on construit une infrastructure publique, une autoroute, même si le projet peut être cher, mais l'idée aussi c'est de voir par rapport peut-être à la circulation des biens et des marchandises, des biens et des personnes plutôt, de regarder finalement, est-ce que outre les retombées économiques directes, c'est-à-dire le péage qu'on perçoit, est-ce que l'impact socio-économique par rapport à ces petites PME, PMI qui vont emprunter l'autoroute pour aller soit prendre des, s'approvisionner en matière première ou pour aller distribuer des produits finis d'un point A à un point B, finalement quel est l'impact d'un point de vue économique de ce projet, est-ce que ce projet va permettre aux entreprises nationales de mieux performer, d'avoir des délais de livraison et d'accès au marché optimum ou pas. Par exemple, ce domaine de rapport qualité-pé permettra de répondre à ce genre de problématiques. Donc, quand on parle d'évaluation des projets potentiels PPP, on parle d'évaluer la faisabilité d'un projet PPP. Ce qu'on peut, ce qu'on veut regarder, c'est la faisabilité technique. Le premier domaine qu'on va regarder, c'est la faisabilité technique. Mais quand on parle de faisabilité technique, ça englobe plusieurs choses. Ça peut être, est-ce que le projet techniquement, il est faisable ? Ça peut être, est-ce que le projet techniquement, il est faisable par une entreprise nationale ? Parce qu'on peut être dans un pays et ne pas avoir la compétence et la technologie aujourd'hui qui nous permet de faire ce projet-là techniquement. Je peux donner plusieurs exemples. si l'État n'a jamais fait de projet de chemin de fer utilisant peut-être les technologies, les dernières technologies connues, le questionnement va être si on veut le faire par nous-mêmes, quelle est la stratégie d'apprentissage de cette technologie ? Est-ce que ça va nous mener à quelle période pour acquérir cette technologie avant de mener le projet ? Est-ce qu'il vaut mieux aller chercher un partenaire technique extérieur ? Est-ce que c'est une jeune venture qu'on met en place entre un partenaire national et un autre partenaire ? Est-ce que ce partenaire international va être intéressé par cette formule de jeune venture ? Parce que s'il a des marchés par ailleurs dans d'autres pays, peut-être que cette formule ne va pas l'intéresser. Il va dire, moi, vous me prenez finalement oui ou non, enfin ou pas. Voilà. Donc, la faisabilité technique d'un projet et la technologie écovée qu'il y a derrière. Ce sont des critères qui vont être importants, sachant que les États vont essayer, en tout cas, les entreprises de ces États-là, chacun, en termes d'innovation et de recherche, vont investir pour avoir les meilleures technologies possibles. dans un État qui développe, par exemple, la meilleure technologie possible, je ne sais pas, pour construire un pont ou pour construire un hôpital, cette technologie-là, si une entreprise la possède, ce qu'elle va essayer, c'est d'aller elle-même dans d'autres marchés, dans des formules PPP pour pouvoir délivrer ce genre de projet. Mais peut-être pas forcément en allant, en s'alignant avec un partenaire national parce qu'il n'a peut-être pas d'intérêt à le faire. Donc, voilà, ce genre de questionnement devra être levé. La faisabilité juridique, également, c'est de voir est-ce que le projet se heurte à des obstacles juridiques. Donc, ce sera au regard également du cadre légal du pays, de voir quelles sont les contraintes juridiques qui empêchent aujourd'hui le gouvernement de construire un contrat PPP. Et en dernier, la durabilité environnementale et sociale, souvent pour faire ces projets PPP, il y a un certain nombre d'études environnementales et sociales qui sont requises. Donc, souvent, on parle de IES, donc d'études d'impact environnemental et social. En fonction des contraintes environnementales et sociales, on peut avoir à définir ce qu'on appelle un PGES, donc un plan de gestion environnementale et sociale pour lever ces contraintes. Donc, voilà. Donc, globalement, ces études-là permettront de définir sur ces différents domaines quelles sont les contraintes à lever et est-ce que finalement, on est prêt ou pas pour réaliser le projet. Par rapport à la viabilité économique, globalement, c'est vraiment de voir d'un point de vue prix, finalement, est-ce que le prix, c'est un bon prix pour faire le projet, mais de regarder également les impacts socio-économiques de projet pour voir est-ce que finalement, mettre des ressources publiques sur ce projet-là par rapport à certains critères socio-économiques qu'on aura définis qui peuvent être des critères de création d'emploi comme je disais tantôt ou de circulation de biens et de personnes ou d'autres critères. Par exemple, je donne un exemple, si un gouvernement construit de nouvelles infrastructures, le critère peut être qu'aujourd'hui, on a des bâtiments publics qui sont délabrés. Finalement, pour que l'administration publique soit dans des bonnes conditions pour délivrer le service public, il faut qu'il soit dans des immeubles modernes. Le gouvernement peut décider que finalement, oui, ça vaut le coup de réaliser ce projet en PPT. il y a une analyse des différentes externalités du projet qui doit permettre aujourd'hui d'identifier finalement quels sont les impacts positifs ou négatifs des projets et quels sont les avantages économiques que le gouvernement et la population peuvent tirer de ce projet. Sur l'aspect évaluation environnementale et sociale, je pense qu'on en a assez parlé, mais globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette analyse coûts-avantages des projets doit tenir en compte des dommages potentiels à l'environnement et de l'impact environnemental et social du projet sur la population. Ce qu'on peut peut-être rajouter, c'est que souvent, vous avez des critères environnementaux et sociaux nationaux, mais aussi les bailleurs. Aujourd'hui, ils sont de plus en plus regardants par rapport à ces critères environnementaux et sociaux et ils ont eux-mêmes, vu que les États ont des cadres environnementaux et sociaux et des critères qui peuvent être différents d'un État en outre, souvent les bailleurs, ils ont défini leurs propres critères environnementaux et sociaux, donc ils vont avoir leurs propres normes. Donc souvent, il n'est pas rare de trouver des différences entre les normes nationales et les normes internationales de ces bailleurs-là. Et souvent, les normes des bailleurs vont être beaucoup plus favorables aux populations que les normes nationales. Donc souvent, ce qu'on voit dans le cadre des projets PPP, par exemple, c'est que les populations vont préférer être impactées par un projet financé par un bailleur X qu'un bailleur Y, peut-être parce que le bailleur X a de meilleures normes en termes d'indemnisation ou de meilleures normes en termes de prise en charge environnementale et sociale des projets. Et par exemple, ils vont être beaucoup plus favorables à ce qu'un projet soit financé ou indemnisé par un bailleur que par l'État parce que l'État, souvent, par exemple, n'a pas, dans nos géographies, l'État n'a pas souvent actualisé les parèmes d'indemnisation, l'État n'a pas souvent pris en charge tel et tel critère dans l'évaluation de l'impact économique qu'une entreprise ou une place d'affaires peut avoir, ce genre de choses. c'est toujours important finalement de savoir sur quels critères d'évaluation environnementale et sociale on va être évalué et finalement, quelle est la différence qu'on peut avoir entre ces deux systèmes. Donc, ce qu'on disait aussi, c'est que justement, par rapport à ces critères environnementales et sociales, ce qu'on va regarder, ce sont les actions, le plan d'action qui permet aujourd'hui d'adresser ces contraintes environnementales et sociales. Donc, comment atténuer un peu ces risques que l'on va identifier au préalable. Ça peut être par un régime d'indemnisation, de compensation, par exemple, quand des populations sont relogées. sur quelle durée de vie, par exemple, les populations devront être indemnisées. Si votre place d'affaires est déplacée, on doit vous indemniser en termes de, peut-être, pour vous permettre pendant six mois d'avoir un nouveau lieu où vous déplacer. Est-ce que finalement, votre marché, si vous aviez une place d'affaires dans une zone un peu résidentielle et qu'on vous dit finalement que vous devez vous déplacer, est-ce que dans la même zone, vous êtes susceptibles de trouver une nouvelle place au même prix ? Oui ou non ? Voilà. Toutes ces problématiques-là doivent être adressées et quelles sont les mesures d'affirmation que le projet peut mettre en place. Et cela permettra justement d'améliorer la qualité du projet en termes de prise en charge de ces différentes contraintes. Quand on parle de viabilité financière et économique du projet, l'étude financière, c'est une phase extrêmement importante du projet. Elle commence déjà par évaluer le coût du projet. Le coût, au moment où on l'évalue, il peut être un coût estimatif. On peut être, par exemple, à la phase APS avant le projet sommaire où on essaie dans de grosses fourchettes d'avoir une idée du coût d'une infrastructure, par exemple. Mais sachant que dans le cadre d'une procédure compétitive, on peut être amené à avoir le meilleur prix parce que plusieurs entreprises vont déposer leur offre avec des prix qui vont être forcément différents. il permettra de sélectionner un meilleur prix. Mais l'idée, même avant cette phase-là, c'est d'avoir peut-être une fourchette. Globalement, je pense que ces entreprises seront entre un prix X et un prix Y. on peut identifier les risques financiers du projet. Les risques financiers, ça peut être les risques que le gouvernement ne puisse pas peut-être payer sa partie. Donc, tout dépend aujourd'hui de la qualité de signature du gouvernement et la qualité du gouvernement à pouvoir lever des fonds sur l'international et la qualité de la relation entre le gouvernement et certaines banques il faudra élaborer également le plan de financement, regarder l'équilibre financier d'un projet et évaluer la rentabilité. Donc, tout ça là, souvent, vous allez le retrouver dans un modèle financier et souvent, ce que je dis, c'est que des fois, quand vous regardez le modèle financier, vous n'avez même pas besoin de regarder le contrat parce que tous les éléments de risque ou de ou les éléments en tout cas importants sur les clauses qui peuvent être des clauses de risque, souvent, par exemple, dans une autoroute, on va parler de clauses de partage des fruits, ça va être si les revenus dépassent un certain niveau, des clauses paysages, ça veut dire si des événements se produisent pendant la durée de vie du projet, je donne un exemple, vous avez construit une autoroute et demain, le gouvernement construit une route parallèle à votre autoroute. Si vous ne l'aviez pas prévu ou si le gouvernement prenait ce type de décision, quel est l'impact que ça peut avoir sur votre contrat PPP, le contrat peut-être sera en risque. Donc, il faut prendre en charge un peu tous ces types de catégories de risque et pouvoir les transcrire dans un modèle financier, dans un contrat PPP. Pour évaluer l'hypothèse d'un modèle, il peut être nécessaire de réaliser plusieurs études. des études techniques, des études de marché, des études de marché ou des enquêtes pour, par exemple, déterminer le trafic potentiel sur une infrastructure publique, une étude de marché, par exemple, quand on est sur des projets commerciaux pour voir, finalement, quel est le marché potentiel, le nombre de clients que vous pouvez avoir. Tout ça, ça va permettre de déterminer quel est le potentiel économique du projet PPP, le potentiel en termes de revenus. un élément important, c'est qu'un projet peut être économiquement fiable sans être financièrement viable. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, je peux, je donne un exemple, souvent, je prends l'exemple, par exemple, des chemins de fer. On peut, c'est des infrastructures qui sont très coûteuses, avec des coûts d'investissement qui sont très importants. Donc, demain, faire un chemin de fer, je ne sais pas, entre une capitale d'un pays et une autre région ou faire une infrastructure ferroviaire au niveau national, ça peut être assez coûteux pour un pays. Maintenant, ce projet-là, il peut répondre à des impératifs économiques sur le long terme. mais par rapport au coût d'investissement, on peut dire que finalement, ce projet-là, si on le fait, le projet ne sera pas rentable d'un point de vue purement financier. Le projet, les revenus qui vont être dégagés par rapport, par exemple, à des gens qui vont emprunter cette infrastructure, si c'est une infrastructure, par exemple, à vocation sociale, qui est censée être empruntée par le plus grand nombre de la population, on peut dire qu'on ne peut pas se permettre de mettre un certain niveau de prix. Le prix sera forcément un prix bas. Ça peut être même un prix qui sera subventionné par l'État. Finalement, l'État va se retrouver à avoir dépensé de l'argent aussi bien pour construire la production, mais également à devoir dépenser de l'argent, par exemple, pour exploiter le chemin de fer parce que ce sont des projets qui nécessitent, par exemple, des coûts d'exploitation assez élevés. La problématique peut être est-ce que finalement, on y va quand même parce qu'on juge que la retombée économique de ce projet justifie justement le fait de devoir supporter des coûts. C'est comme quand vous construisez un hôpital public, ce sont des coûts, ce sont des projets à vocation sociale, mais vous jugez que le fait d'avoir une population en bonne santé et avoir des ressources humaines en bonne santé justifient largement le coût de fonctionnement de l'hôpital public. Même s'il n'est pas rentable, le gouvernement dit oui, j'investis dans mon éducation, j'investis dans ma santé parce que la retombée économique justifie justement ce genre de projet. C'est cette réflexion qui peut amener des fois, par exemple, un gouvernement à financer des projets qui ne sont pas rentables financièrement, mais qui sont économiquement rentables ou économiquement fiables. Les critères de rentabilité aussi peuvent être liés à un effet d'entraînement par rapport à différents secteurs. Par exemple, souvent, quand on investit dans des infrastructures, on peut se dire moi, je veux développer l'agro-industrie. Donc, le fait de relier une zone de production à ma capitale, finalement, je pense que c'est rentable économiquement, même si le projet n'est pas rentable financièrement, je pense que ça justifie le coût de relier ma capitale à une zone de production, par exemple. Au regard même de l'ASLECAF, qui est le thème de notre cours d'aujourd'hui, on parle de libre-échange continental africain. Finalement, avoir des chemins de fer entre pays ou avoir des autoroutes qui relient un pays à un autre, finalement, on peut se poser la question ou des infrastructures douanières qui permettent qu'aujourd'hui que des produits puissent quitter un pays A et un pays B ou encore, je ne sais pas, des entrepôts au niveau des corridors des pays pour permettre justement ces échanges frontaliers de produits. Voilà, on peut se poser la question, finalement, est-ce que d'un point de vue purement économique, ces projets-là sont rentables, même s'ils ne ne sont pas peut-être d'un point de vue financier. Le rapport qualité-prix, l'un des principaux objectifs des gouvernements en padère du PPP est de parvenir à une optimisation des ressources. C'est une combinaison optimale des avantages et des coûts liés à la prestation de services. On analyse souvent le rapport qualité-prix d'un projet ou de différents projets justement pour pouvoir sélectionner les projets que le gouvernement va mener. Globalement, il y a plusieurs approches qualitatives et quantitatives pour ce genre de projet pour évaluer finalement si ces projets sont intéressants pour le gouvernement. On parle des fois de CSP, donc comparateur du secteur public, qui va être par exemple une combinaison de critères qu'un gouvernement peut mettre en place. Si un gouvernement n'a pas investi pendant longtemps dans des critères sociaux, il peut peut-être donner un poids beaucoup plus important à un critère social au détriment de nos critères économiques. Justement, il faut identifier ces critères de choix et après pouvoir sélectionner les PPP au regard de ces critères. D'un point de vue de la fiscalité aussi, par rapport aux incidences budgétaires, les gouvernements doivent décider si un projet de PPP est abordable ou fiscalement responsable compte tenu de leurs contraintes budgétaires. Le gouvernement doit évaluer la capacité financière qu'il a aujourd'hui à mettre en place un projet, mais par exemple pour que le projet puisse générer des revenus fiscaux à un moment donné pour lui permettre d'investir dans d'autres domaines. Ça peut être aussi un critère de choix lors de la mise en œuvre d'un projet. Donc, il faut évaluer cette contribution fiscale et le coût fiscal. Plusieurs méthodes peuvent être utilisées. On peut avoir des paiements parce que les paiements fiscaux sur des projets PPP de longue durée sont des paiements qui vont être prévus sur 20-30 ans. Donc, comment actualiser justement cette cascade de flux financiers qui doivent être perçus ? Est-ce qu'il y a un régime fiscal dérogatoire qui est appliqué dans le cadre de ces contrats ? Si oui, quel est le manque à gagner ? Est-ce que si le projet n'était pas rentable sans ce régime fiscal dérogatoire, dans ce cas-là, peut-être que c'est justifié d'accorder un régime d'exemption à ces compagnies ? Voilà. Donc, toute cette interrogation et cette réflexion va être menée. pour pouvoir aujourd'hui déterminer l'impact fiscal sur un projet PPP. Un autre critère qui peut être utilisé également, c'est par rapport à un projet PPP, c'est de savoir finalement si la partie publique, elle a les compétences et les ressources humaines nécessaires pour délivrer un projet PPP. Donc, vous pouvez avoir un projet PPP que vous voulez faire, je ne sais pas moi, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé. Le critère, c'est de dire qui doit piloter la mise en offre de ce projet PPP ? Quelle est la partie publique ? Est-ce que c'est une unité d'exécution ? Est-ce que c'est une agence ? Est-ce que c'est une direction au niveau du ministère ? Et est-ce que cette partie publique-là, elle a les compétences humaines pour pouvoir réaliser ce projet ? Est-ce qu'il y a un renforcement de capacité qui doit être fait à un moment donné ou au préalable ? Est-ce que ces ressources, cette agence ou cette entité publique, elle a les compétences pour pouvoir négocier ce contrat ? Est-ce qu'il y a des consultants ou des ressources externes qui doivent venir leur prêter main forte et assistance dans le cadre de la négociation de ce projet ? Donc, tout ça là, ce sont des questions auxquelles on doit répondre. avant d'identifier le partenaire public qui va être chargé justement de gérer le projet. Donc, ce qui permet à la fin de justement d'évaluer si l'autorité adjudicatrice de ce qui lui permettra de juger si le projet est de taille de ressources appropriée et que les dispositions de gouvernance également du projet sont adéquates et sont mises en place. Donc, en résumé, mettre en place un projet PPP nécessite des expertises clés pour justement concevoir le projet, mettre en œuvre le projet, évaluer les projets PPP quand on a une liste de projets PPP que l'on voit potentiel et qu'on doit identifier justement les projets PPP à réaliser. Donc, il faut rappeler que l'évaluation d'un projet PPP est un processus multidisciplinaire qui nécessite des évaluations de faisabilité dans les domaines de compétences variées citées précédemment. Ces évaluations doivent être menées par une équipe qualifiée composée d'experts en la matière et en expérience dans les domaines techniques, financiers, sociaux et environnementaux. Et il est crucial que l'équipe du projet soit pleinement engagée dès le début de la phase d'évaluation justement pour pouvoir suivre le cycle de vue du projet de son initiation, de l'idée à sa réalisation. Merci à tous pour avoir suivi ce cours et nous restons justement disponibles au niveau de la plateforme pour répondre à vos questions. Merci, au revoir.